Si tu comptes ou si tu investis dans les ETF dans cette vidéo, tu vas pouvoir comprendre les cinq raisons qui m'ont poussé et qui poussent une majorité des investisseurs à s'y intéresser. Pourquoi est-ce qu'ils sont si intéressants ? Comment est-ce qu'ils permettent de gérer un portefeuille boursier en cinq minutes par mois ? Et surtout, quels sont tous les nombreux avantages qu'ils comportent ? Mais avant de commencer cette vidéo, je t'invite à t'abonner car tu t'en doutes si je fais cette vidéo, c'est pour faire l'inverse. C'est-à-dire te montrer la prochaine fois les cinq raisons de ne pas acheter les ETF car malheureusement, comme tout investissement, que ce soit les actions, les ETF, etc., il y a un revers de la médaille. Il y a des choses que les ETF font moins bien, par exemple, que les actions ou autre chose. Et c'est justement à ça que cette vidéo va porter. Donc, je t'invite à t'inviter pour ne pas la louper. Une fois que c'est fait, tu vas pouvoir retrouver dans cette vidéo comment gérer un portefeuille en cinq minutes. Est-ce que les ETF sont faits pour toi ? Et surtout, quels sont leurs gros avantages qu'ils comportent ? Donc, on va commencer tout simplement par le premier avantage qui va tout simplement être la diversification. Un ETF, le but, c'est de regrouper un panier d'entreprises dedans. Et on les appelle aussi les trackers parce que, par exemple, tu peux suivre le S500, le CAC 40, le monde, les pays émergents, etc. Le but, c'est vraiment d'avoir une diversification dans des milliers d'entreprises. Par exemple, dans le monde, tu vas pouvoir retrouver environ plus de 1 000 entreprises, même plus de 2 000 dans certains mondes. Donc, tu te doutes bien qu'avec une vingtaine d'euros, tu peux diversifier énormément en termes d'entreprises et même géographiques parce que la diversification n'est pas seulement au sein des entreprises. J'entends beaucoup de personnes dire, j'ai un portefeuille diversifié, j'ai du Coca-Cola, du Apple, du AT&T, du Bank of America, etc. C'est diversifié, certes, en termes de secteur, mais en termes géographiques, vous avez tout aux États-Unis. Donc, je te conseille fortement d'être diversifié géographiquement. Et justement, cet ETF-là, par exemple, comme les pays émergents, etc., ont des pays différents. Par exemple, le monde va être États-Unis, Japon, Royaume-Uni, France, Danemark, etc. Les pays émergents, ça peut être le Brésil, la Chine, l'Inde, la Russie, etc. Donc, tu comprends que les ETF permettent déjà d'être extrêmement diversifiés au niveau des entreprises. Avec 20 euros, tu n'auras jamais 2000 entreprises dans ton portefeuille et surtout, tu ne seras pas investi dans des centaines de pays. Ensuite, la deuxième raison qui me pousse à te parler des ETF et des avantages qu'ils comportent va tout simplement être la taxation car les ETF peuvent être pris en compte dans le PEA, notamment en bourse. Si tu es résident français, tu connais peut-être cette niche fiscale qui est le plan épargne-action. J'ai notamment un PEA chez Bourse Direct. Je suis très content et je peux aller là-dessus ou Boursorama qui propose également. C'est à toi de voir où tu vas préférer l'ouvrir. Et au moins, tu n'auras pas 30% de flag tax à chaque fois que tu feras une plus-value, par exemple sur tes dividendes, etc. Certes, tu auras la retenue à la source avec les États-Unis, par exemple les dividendes aux États-Unis. Mais au moins, si tu le gardes plus de 50, tu ne payeras que des charges sociales qui sont au-dessus de 17%, 17,2% si je ne dis pas de bêtises. Donc, c'est moins que la flat tax, excuse-moi, qui est à 30% actuellement. Même si on dit que les prélèvements sociaux montent encore, cela reste néanmoins une très belle niche fiscale à aller dedans car tu payes un peu plus que la moitié de la flat tax. Donc, par contre, je tiens à préciser, tous les ETF ne sont pas éligibles au PEA. Donc, il faut bien que tu te renseignes sur lesquels le sont et lesquels ne le sont pas après. Si tu as un compte sur Boursorama ou Bourse Direct, tu verras directement s'ils te proposent l'éligibilité. Ensuite, je t'en ai déjà parlé, le troisième avantage va simplement être le coût de l'ETF. Tu peux avoir des ETF à très bas coût. Par exemple, ceux dans lesquels j'investis, par exemple, mon pays émergent Nasdaq 100, tournent autour des 25 euros, 30 euros, 37 euros, par exemple, pour le Nasdaq 100 actuellement que j'ai. Donc, tu vois que c'est très accessible et tu peux facilement investir tous les mois dans ces ETF-là sans aucun problème. Donc, je t'invite réellement à te pencher sur ce sujet, surtout si tu as un budget peut-être plus réduit ou non, car même si tu as beaucoup de budget, les ETF restent toujours intéressants. Mais si tu souhaites te diversifier rapidement avec un petit budget, les ETF sont parfaits pour cela. Et outre le coût des ETF qui est très intéressant, il y a le coût de gestion qui va être beaucoup plus faible que si tu donnais ton compte à, par exemple, un fonds d'investissement. Alors évidemment, si tu achètes des actions à l'unité, cela sera toujours plus cher parce que les actions à l'unité coûtent zéro, alors que là, tu vas payer un frais de gestion. Mais ce frais de gestion va être rarement au-dessus des 0,5 % par an qui est extrêmement faible. Tu t'imagines bien, comparé à des fonds de gestion qui, eux, prennent des tarifs beaucoup plus élevés, avoir un ETF est relativement et même beaucoup plus abordable au niveau des frais par an qu'un fonds de gestion. Moi, par exemple, si je n'ai pas de bêtises, c'est 0,20 %, 0,23 % et 0,45 % de frais pour chacun de mes trois ETF. Donc, cela reste très largement acceptable pour des ETF. Ensuite, l'avant-dernière raison va être tout simplement la passivité car si tu n'as pas envie de te prendre la tête, que tu ne veux pas te mettre dans les bilans financiers de l'entreprise, analyser chaque entreprise une par une, leur santé financière, etc., les ETF sont faits pour toi car tout simplement, tu vas pouvoir investir dans des trackers comme je te le dis, SP500, 440 où là, tu investis sur toutes les entreprises et donc, tu n'as pas besoin de connaître est-ce que chaque entreprise est en bonne santé car tout simplement, par exemple, dans le Nasdaq 100, si une entreprise fait faillite, elle va être remplacée par une autre et donc, tout simplement, toi, tu suivras juste la courbe du Nasdaq alors que si tu avais investi 100 % dans l'action qui a fait faillite et qui est partie, tu auras perdu malheureusement tout ton argent et au moins, tu n'auras pas justement à perdre ton temps à faire des recherches sur les bilans financiers d'entreprise, laquelle sélectionner, te prendre la tête. Là, non, tu as ta stratégie, tu sais quel nombre d'ETF tu dois acheter chaque mois, tu te connectes sur ton courtier en ligne, tu achètes et tu fais cela tous les mois et donc, cela te prendra juste 5 minutes par mois à gérer ton portefeuille d'ETF. Ensuite, le dernier et cinquième avantage va tout simplement être la large personnalisation des ETF. Quand j'entends personnalisation, tu ne peux pas choisir quelle entreprise tu vas mettre dedans mais tu peux très bien choisir par pays, par géographie du coup, par secteur. Donc, géographie, si tu veux investir par exemple dans le CAC 40, cela va être la France, dans le SP500, cela va être les États-Unis, le secteur, cela va être par exemple le Nasdaq 100 dans les technologies. Tu as maintenant des secteurs du durable, de l'eau, etc. Si tu veux des ETF plus verts qui ne représentent pas l'armement, les cigarettes, il me semble que cela existe aussi. Voilà, tu peux énormément personnaliser tes ETF et c'est ce qui est très intéressant actuellement de faire car tu t'en doutes si tu ne veux pas forcément passer le temps à sélectionner tes actions mais tu sais précisément que tu ne veux pas investir sur des secteurs polluants mais que tu veux du durable, eh bien, tu as des ETF pour cela. Si tu veux investir spécifiquement aux États-Unis pour renforcer tes positions, tu sais que tu as le SP500 pour cela, etc. Donc, tu peux choisir parmi des milliers et des milliers d'ETF pour absolument tout ce que tu désires. Voilà, donc on se retrouve à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Tu sais maintenant les cinq avantages que comportent les ETF et pourquoi est-ce qu'ils sont importants de les détenir dans ton portefeuille boursier ou en tout cas, quels seraient les avantages à ce que tu les aies. N'hésite pas à t'abonner. Comme je te l'ai dit, je sors très bientôt la prochaine vidéo qui parlera des cinq raisons de ne pas posséder des ETF et on se dit à bientôt.